Que la paix et le salut soient sur vous tous. Aujourd'hui je veux vous parler de quelqu'un qui est sur le point d'apparaître. Il s'agit d'un personnage échatologique au même titre que Jésus, l'Antichrist et les deux témoins. C'est celui que les musulmans appellent le Mahavi, c'est-à-dire le bien guidé, et en même temps c'est lui-même un guide, plus exactement c'est un imam, mais en aucun cas il ne s'agit d'un prophète ou du Messie, qui est bien Jésus, que l'islam reconnaît d'ailleurs en tant que sauveur personnel. Mais le rôle du Mahadi est néanmoins très important, parce que c'est lui qui va faire la transition entre le monde moderne actuel et celui que l'on connaîtra au moment de la fin des temps, c'est-à-dire après la Troisième Guerre mondiale. Après la Troisième Guerre mondiale commencent trois années de sécheresse, c'est la famine, et c'est à ce moment-là que l'Antichrist apparaît pour séduire les foules, et même des musulmans le suivront en connaissance de cause, car il va juste leur donner un peu de pain. Un peu de pain contre le salut éternel, personnellement je trouve que c'est quand même un peu cher payé, mais bon, chacun ses priorités. Pour le moment le pain n'est pas cher, les supermarchés regorgent de victoire, il suffit de tendre la main pour être gavé, donc toutes ces histoires de Mahdi, d'Antichrist et de fin des temps, tout le monde s'en fout un petit peu. Ce ne sont que des mythes, les gens y croient, mais sans y croire vraiment. S'ils y croient, c'est seulement parce que c'est leur identité religieuse qui l'impose, mais au fond, le Mahdi, l'Antichrist et Jésus sont classés au même rayon que les fées, les lutins et les farfadés, ce ne sont pour le moment que des mythes. Et quand bien même ces mythes commenceraient à se concrétiser, c'est-à-dire à être entrevus dans notre quotidien, les gens ne vont même pas en tenir compte. Il y a d'ores et déjà des dizaines de clips, de films, de photographies qui ont pour thème l'Antichrist dans l'insouciance la plus totale du public. C'est même une nouvelle mode que de s'afficher avec la main ou un bon dos sur l'œil. On dirait que tous les chanteurs, tous les acteurs, doivent obligatoirement faire une photo en se cachant un œil, c'est-à-dire en faisant semblant d'être bornes, sinon leur carrière est foutue. On dirait vraiment qu'ils ont passé un pacte, en tout cas les signes sont là, mais les gens s'en foutent. Et pour le moment, l'Antichrist, le Mahdi et Jésus sont relégués au rang de vieilles croyances populaires et de comptes de paysans. Ceci étant dit, aujourd'hui, dans le monde entier, de plus en plus de gens, peut-être des dizaines de milliers, voient en rêve ces trois personnages. Donc automatiquement pour ces gens, il ne s'agit plus de mythes, mais d'expériences vécues, ils ont été choisis indépendamment de leur qualité apparente afin de retransmettre un message en guise d'avertissement. Nous sommes en train d'assister à un phénomène mondial, il y a des visions d'avenir, il y a des visions de cataclysmes, de guerres et de destructions diverses. Et toutes ces visions obtenues en rêve rejoignent les autres visions qui datent de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles. Donc, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas dire que le ciel nous a laissé tomber. En réalité, le ciel a pitié de nous, et en un sens, c'est normal, vu ce qui nous attend. Tout ceci a évidemment été annoncé dans la Bible il y a 2000 ans. Voici ce qui est dit. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. D'ailleurs, sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, des dizaines de personnes qui ont eu ce genre de visions sont venues apporter leurs témoignages et ils ont attesté que ce que je raconte est véridique. Il y aura bien une grande guerre, une grande famine, des séismes, et enfin, comme tous les 4320 ans, la terre va basculer sur son axe. Même cela a été vu. Voici ce que dit la Bible, c'est dans Matthieu 24. Si je cite souvent ce passage, c'est qu'il est important. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En résumé, la Bible nous dit qu'il y aura partout des guerres, des séismes et des famines, mais qu'il faudra garder son calme, car ce ne sera que le début des douleurs. Paris atomisé, 500 millions de morts, plus rien à manger, reste cool, car ce n'est que le début, tu n'as encore rien vu. Tel est le message laconique de la Bible. Côté slam, ce n'est pas mieux. La fin des temps commence avec le Malama, le massacre des arabos musulmans, mais là encore, ce n'est que le début. Puis, il y aura des tremblements de terre, une grande sécheresse, trois années pour être exact, et des famines. Donc, on peut déjà noter certaines ressemblances dans les récits, et on note également que ce soit dans le monde musulman, ou dans le monde chrétien, et même juif, que de plus en plus de gens font l'expérience de ces rêves prophétiques. Maintenant, je vais vous donner deux exemples concrets. Le premier est disponible sur Youtube. On y voit une fillette de deux ans, un bébé qui sait à peine parler, et que fait-elle à l'annonce le retour d'Aba ? Abba, c'est un terme universel pour désigner le père, c'est-à-dire Dieu envisagé dans un rapport de créateur vis-à-vis de sa créature. Entre parenthèses, c'est à cela que faisait allusion Jésus, mais hélas, beaucoup ont pris cette expression au pied de la lettre, et ont fait de lui le Fils de Dieu, puis s'est parti en frie, et ont même eu droit à la mère de Dieu, en attendant le grand-père, le frère et le cousin. Sous-titrage Société Radio-Canada N obsc extent C'est qu'il est arrivé? C'est parti. A plusieurs reprises, cette fillette désigne le ciel et dit « Abba Up », c'est-à-dire le père en haut. Le père vient. Il faut ouvrir la porte et l'accueillir. Et ce faisant, elle se prosterne trois fois la face contre terre. Donc sa mère explique qu'elle était tellement interloquée par le comportement de sa fille qu'elle a filmé la scène avec son téléphone. La vidéo est disponible sur YouTube et je vous invite à la regarder en entier. L'autre vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui a été prise dans le métro parisien. On y voit un jeune africain qui harangue les voyageurs. Donc il faut savoir que les parisiens ont l'habitude d'être dérangés par des gens qui font la manche. Mais lui, il ne demande rien. Il est juste là pour raconter son histoire. L'histoire de sa rencontre avec Jésus. Et c'est l'amour qui peut te permettre de ne pas tomber dans le péché. C'est l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu que ce nom. Comment ferme-tu encore l'oreille ? Comment ferme-tu encore ton oreille pour ne pas voir le Dieu véritable qui revient nous sauver ? Il y a des gens qui utilisent Internet, d'autres qui écrivent des livres. Lui, il a décidé de parler dans le métro. Chacun sa méthode. L'important, c'est le résultat. Donc ce jeune Gabonais explique qu'il n'était qu'un fornicateur. C'est quelqu'un qui entretenait plusieurs relations extra-conjugales. Et une nuit, il rêve qu'il ait emporté vers le ciel. Et là, il rencontre Jésus. Et la surprise, il nous dit que le vrai Jésus n'est pas ce blond aux yeux bleus quelque peu efféminé qui nous est vendu par le Vatican depuis des siècles et des siècles. D'ailleurs, je suspecte ceux qui sont amoureux de ce genre d'icône de refouler honteusement des pulsions homosexuelles. Non, le vrai Jésus n'est pas comme cela. Ce n'est pas une tafiole. Le vrai Jésus, il s'est présenté à lui sous un aspect plutôt terrifiant. C'est ce qui rend ce témoignage intéressant parce que si l'on sort de l'imagerie romantique entretenue par le Vatican, on reste néanmoins dans le cadre des Écritures. Voilà comment Jésus est décrit dans la Bible. C'est dans le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Rien à voir avec le blondinet maigre et efféminé que l'on connaît. Il y a un vrai Jésus et il y a un faux Jésus. Celui qu'a vu ce jeune Gabonais, c'est le vrai. Il n'a pas pu inventer son histoire. Et en plus, depuis qu'il a eu cette vision, il a abandonné tous ses vices. Ce fornicateur a appelé toutes ses copines et il leur a dit « c'est terminé ». C'est un point commun à tous ceux qui rencontrent Jésus. Ils abandonnent aussitôt leurs vices. L'ivronne devient sobre, le fornicateur devient abstinent. Tout simplement parce que les démons qui entretenaient ces vices ont fui. Et pour couronner le tout, ce jeune a eu la preuve ultime que sa vision était bien réelle et non le fruit d'un rêve. Jésus lui a ordonné de faire une chose totalement insensée et contre toute attente, il y est néanmoins parvenu. Et depuis ce moment, il essaye de convaincre les gens que nous sommes bel et bien à la fin des temps et que le retour du Messie est proche. Il faut savoir que des histoires comme la sienne, il y en a des centaines et des centaines. Il faut savoir que Jésus ne choisit pas forcément des chrétiens et des catholiques. Il y a des gens qui n'étaient pas religieux qui ont été choisis. Il y a même des musulmans qui ont été choisis. Et il y a même l'un des plus grands rabbins, le rabbi Kadouri, qui a indiqué que le nom du Messie est Yeshua. Cette annonce post-mortem a évidemment créé un grand scandale. Cette position hautaine et en fin de compte vaniteuse qui veut que seuls les chrétiens ou seuls les catholiques puissent recevoir Jésus en tant que sauveur personnel est une totale absurdité. Et elle est démentie par les faits. Elle est démentie par Jésus en personne. Maintenant, nous allons examiner plusieurs rêves qui mettent en scène un autre personnage de la fin des temps. C'est quelqu'un qui doit précéder Jésus. C'est quelqu'un dont les chrétiens ignorent totalement l'existence. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie du paysage hécatologique du christianisme, du moins pas à première vue. Mais il devrait bientôt apparaître sur la scène publique. Je parle bien évidemment de celui que les musulmans appellent le Mahdi.